Ces dernières années ont vu des progrès sans précédent dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la compréhension artificielle. Les transformeurs et les modèles à mille milliards de paramètres entraînés sur des quantités massives de données ont montré des résultats prometteurs dans la reconnaissance et la production du langage, les tâches motrices et de nombreux autres modèles de la vie réelle. Certaines personnes, dont Emmanuel, l'auteur de cet article, pensent ou plutôt espèrent que l'IA nous aidera à résoudre de nombreux défis technologiques et scientifiques dans les décennies à venir. Demis Hassabis, lui-même, qui a reçu le Breakthrough Prize en sciences de la vie pour ses travaux sur AlphaFold, a déclaré que ses priorités personnelles étaient la recherche médicale et l'énergie. Véritable technoprogressiste, il a orienté DeepMind vers le repliement des protéines, la fusion nucléaire, la physique et les mathématiques. DeepMind représente la quintessence de la recherche scientifique basée sur l'IA. Le plan d'Assabis était simple dès le départ et il s'est avéré fructueux jusqu'à présent. Résoudre l'intelligence et puis laisser l'intelligence résoudre le reste. Toutefois, dans l'état actuel des choses, l'IA et notamment l'apprentissage profond ne sont que des outils, comme de puissants télescopes entre les mains d'équipes humaines compétentes. Pour la fusion nucléaire, par exemple, il n'y a qu'un nombre limité de problèmes qui peuvent bénéficier des compétences de l'IA. Pour des questions telles que le développement de médicaments ou la recherche fondamentale en biologie, il est toujours nécessaire de procéder à des expériences in vivo, impliquant le mélange de produits chimiques ou la réalisation d'opérations chirurgicales sur des souris et puis ensuite sur l'humain. Tester des stratégies au jeu de Go peut se faire dans des environnements virtuels, à des vitesses sans précédent et avec des milliards de joueurs virtuels, alors que manipuler des gènes et des cellules, ça demande du temps et de l'espace. Prenons l'exemple de la recherche sur le vieillissement et, plus particulièrement, des efforts médicaux anti-âge. Malgré des résultats récents et intéressants, dans le domaine de la scénolise, par exemple, ou du rajoutissement cellulaire, comme celle menée par les équipes de Genentech ou de Alto-Blapps, le chemin vers la longévité radicale semble long et même décourageant. La biologie est pleine de problèmes à plusieurs milliers de facteurs, nous dit, par exemple, le chercheur Marcus Covart. Donc cela nécessite des expériences soigneusement conçues ou des simulations gigantesques. L'IA est déjà utilisé pour identifier des cibles possibles dans plusieurs maladies dégénératives ou des cancers. Pour l'instant, ça s'arrête là. Les véritables atouts de l'IA sont sa rapidité et la quantité de données qu'elle peut traiter. Mais que se passe-t-il lorsque il n'y a pas assez de données ? Lorsque la théorie a besoin d'expériences pour progresser ? Lorsque la compréhension s'appuie sur des observations insuffisantes ? L'humanité a déjà mené des centaines de milliers d'expériences biochimiques documentées, mais est-ce suffisant ? Alors, trois scénarios vont probablement émerger si nous y envisageons de confier à l'IA la tâche de résoudre le vieillissement. Premièrement, les machines apprennent à simplifier et optimiser les simulations d'organismes entiers et les tests cliniques humains in silico deviennent réalisables. C'est le scénario des simulations intelligentes. Deuxièmement, les machines apprennent à créer d'autres machines beaucoup plus puissantes et les tests cliniques humains in silico deviennent réalisables aussi. Ça, c'est le scénario de la force brute. Troisièmement, enfin, le vieillissement s'avère trop compliqué pour obtenir des informations significatives à partir de simulations réalisables. Les scénarios 1 et 2 pourraient d'ailleurs s'entremêler. L'augmentation de la puissance de calcul des réseaux de neurones conduisant à des approches plus intelligentes pour modéliser les organismes humains. Un débat similaire sur la boîte noire a lieu actuellement dans le domaine des neurosciences computationnelles. Quel niveau de détail devons-nous atteindre pour modéliser les cerveaux afin d'obtenir des comportements virtuels précis ? Devons-nous prendre en compte chaque molécule pour reproduire les fonctions et les dysfonctionnements du cerveau d'une personne afin de pouvoir tester efficacement des médicaments virtuels ? Probablement pas. Nous pourrions avoir besoin de construire des patients virtuels beaucoup plus complexes que ceux que nous utilisons aujourd'hui. Surtout, pour savoir jusqu'où nous devons aller, il nous faut une bonne quantité de données en chair et en os, ou du moins suffisamment d'observations pertinentes de tissus réels. Le scénario 3 nécessite encore plus d'intervention de la part des humains. Nous pourrions imaginer des IA ingérant des montagnes de données et suggérant des expériences à mener à partir de ces données, puis, attendant les résultats, suggérant d'autres expériences, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le problème soit résolu. Dans ce scénario, les machines agiraient comme des directeurs de recherche, en quelque sorte. Un événement amusant s'est produit fin 2022. Alors que Dolly, l'intelligence artificielle, devenait utilisable par le public, Emmanuel lui a demandé de représenter un médicament efficace contre le vieillissement. Parmi plusieurs tentatives indéchiffrables, souvent faites de pseudo-lettres dessinées et de trucs organiques plus ou moins effrayants, l'une d'elles a attiré son attention. On voyait apparaître le mot A-E-G-I-N-E au-dessus d'étranges substances comestibles. En discutant avec Emmanuel, j'ai été amené à lui signaler, parce que le fait est que je vis en Grèce depuis de nombreuses années, que A-E-G-I-N-E, eh bien, ça rappelait fortement le nom de l'île d'Egyne et les fameuses pistaches d'Egyne, qui sont considérées comme un élément, un excellent aliment extrêmement sain. Dolly, c'est-il quelque chose que nous ignorons ? Le secret de la longévité serait-il caché dans les molécules de ces pistaches ? Ou est-il simplement comme un artiste qui diffuserait des recettes douteuses ou simplement à la mode qu'il aurait trouvé sur le web ? Mais si nous donnions à un essai d'agent intelligent un véritable laboratoire en briques et en béton, pourrions-nous imaginer leur donner accès à des réactifs, des acides, des scanners, des souris, leur permettre de commander de nouveaux composés chimiques, de construire de nouveaux microscopes, etc., ce qui accélérerait sensiblement la découverte de médicaments, peut-être ? Il faudrait imaginer l'installation comme une micro-université ou un réacteur de savoir comprenant des millions de scientifiques virtuels discutant et travaillant ensemble à la vitesse de la lumière pour atteindre un seul objectif, résoudre le problème du vieillissement. Ça vous semble tirer par les cheveux ? Eh bien, pas à Emmanuel et pas à moi. En tout cas, je ne vois pas actuellement de meilleure solution. Les véritables progrès et découvertes scientifiques surhumains ne se feront sans doute pas à la vitesse de l'humain. Si AlphaGo avait eu besoin d'assistants humains pour déplacer des jetons en plastique sur un plateau, auraient-ils battu les meilleurs joueurs humains aussi rapidement ? Les systèmes d'intelligence artificielle doivent voir leur statut repensé. D'outils, ils peuvent devenir des scientifiques à part entière. Au lieu d'essayer d'identifier les trop rares objectifs instrumentaux où ils peuvent être utilisés, nous devrions leur fournir un laboratoire des samples et les laisser travailler. Les machines doivent encore améliorer leur motricité fine et acquérir une intelligence plus générale. Mais étant donné le rythme exponentiel des progrès et les résultats prometteurs de modèles comme par exemple Gatto & Sawyer, il ne semble pas prématuré de commencer à réfléchir dès maintenant à la conception d'un tel laboratoire. Ne serait-il pas aventureux de distribuer des quantités industrielles de produits chimiques à un groupe d'intelligence bizarroïde capable de penser un million de fois plus vite que nous ? Pas forcément. Les dernières observations semblent indiquer que les intelligences artificielles générales ont besoin du langage et d'éducateurs humains pour être performantes. Cela nous permettra d'avoir accès à leur processus de pensée et à leur éthique. En outre, on peut imaginer une pléthore de moyens de sécuriser l'installation et de s'assurer que tout reste sous contrôle. Confinement, arrêt d'urgence, procédure d'approbation humaine, agents de surveillance intégrés, des choses bien plus intrusives que dans une centrale nucléaire ou un laboratoire P4 par exemple. Chaque année, dans le monde, 50 millions de personnes meurent de causes liées à l'âge. En fin de compte, le nombre de vies qui pourraient être sauvées grâce à ce réacteur de savoir fait pencher la balance largement du côté des avantages que du côté de celui des hypothétiques risques. Voilà, cet article d'Emmanuel a été publié le 13 octobre 2022 sur le site de l'association française transhumaniste Technoprog sous le titre « Quelle est la meilleure façon de résoudre le vieillissement avec l'IA ? » Vous pouvez en retrouver le lien ci-dessous si vous voulez en consulter les notes et références. Au revoir et à la prochaine !